Pouvoir partager avec tous les auditeurs notre solution, échanger avec des industriels, faire en sorte que ce soit connu, reconnu. On a eu la chance de bénéficier de cette là, comme on a été lauréat de spots publicitaires sur certaines de nos offres qui sont toujours importantes pour nous. Et transmettre notre message, on le fait avec énormément de passion et énormément de conviction. Et c'est important parce qu'on pense qu'on amène notre pierre à l'édifice dans un enjeu qui est sociétal et environnemental. Nouvel entretien aujourd'hui dans le cadre de notre émission Éco-Tremplin. On s'intéresse à la catégorie Innovation avec notre partenaire NTN, l'industriel du bassin anessien, leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement. Et puis nous avons aussi en présence sur ce plateau le lauréat de l'an dernier. Dans cette même catégorie, c'était Survoltage, l'application grenobloise qui aide à utiliser l'électricité au bon moment. L'objectif, bien sûr, c'est de faire des économies et ne pas gaspiller l'énergie. Laurent Lebrun-Damien, responsable RSE de NTN, bonjour. Bonjour. Et bonjour, Jeff Knopfli, cofondateur et CEO de Survoltage. Bonjour. On va commencer cet entretien effectivement avec notre partenaire NTN. En tant qu'industriel, on pourrait se demander quelle est votre légitimité, finalement, de venir comme ça parrainer un concours comme celui de l'éco-tremplin. Ça fait du sens, c'est ce qu'on disait précédemment, de créer du lien avec d'autres personnes qui sont engagées, finalement, en termes d'énergie, notamment. Oui. Alors, NTN, c'est un groupe mondial. On fait partie d'autres actionnaires et japonais. C'est un groupe de plus de 25 000 personnes. Donc, sur la partie européenne, on est plus de 5 000. Donc, on est un groupe avec une histoire, plus de 100 ans. Donc, on a une structuration, notamment sur les sujets environnementaux et sociaux. Et cette structure, on se dit qu'il est de bon ton de la partager avec des petites entreprises qui n'ont pas forcément l'histoire qu'on a, qui n'ont pas cette structuration. Et puis, inversement, ces petites entreprises, ces start-up, elles ont d'autres avantages, notamment leur côté innovant, leur côté « je regarde les choses un peu différemment ». Et souvent, échanger avec ce type d'entreprise, ça nous challenge. Et on apprend beaucoup de choses. Donc, globalement, je pense que la démarche est vraiment fructueuse dans les deux sens. Alors, il y a aussi une évidence qui explique la raison pour laquelle NTN est l'un de nos partenaires dans cette catégorie innovation de l'Éco-Tremplin. C'est que vous-même, en interne, vous avez structuré votre propre démarche RSE. On peut la décliner sur cinq piliers. Voilà. Donc, en fait, c'est une structuration qui évolue dans le temps à la RSE. On est dans un monde de plus en plus fluctuant, avec des challenges toujours nouveaux. Donc, aujourd'hui, c'est cinq piliers. Demain, ça sera certainement différent. Mais voilà, si je reviens très rapidement sur ces cinq piliers. Donc, on a un premier pilier. Donc, forcément, c'est répondre aux challenges, aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc, le réchauffement climatique, la perturbation du cycle de l'eau, ce qu'attendent nos salariés et puis l'ensemble de notre chaîne logistique, du bien-être au travail, du sens au travail, une vie sociale, etc. Le deuxième pilier, c'est justement travailler vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, parties prenantes, le terme anglais, je le préfère, c'est « stakeholders », c'est « porteur d'enjeux ». C'est les acteurs qui portent les enjeux sociaux et environnementaux vers notre entreprise. Donc, voilà, tout est un peu systémique dans ces piliers. Chaque pilier alimente d'autres piliers. Ensuite, on a un pilier central qui est notre raison d'être. On a affiché notre raison d'être avec un slogan qui s'appelle « We make the word Nameraka ». Et « Nameraka », c'est un terme japonais qui permet d'afficher notre identité, l'appartenance à une entreprise japonaise qui s'emploie dans le monde technique sur l'absence de friction. Et là, on est sur vraiment nos produits, nos roulements. On doit avoir des roulements, on dit, ayant une performance énergétique, le moins de friction, le moins de frottement possible pour émettre, au final, nos utilisateurs vont consommer moins d'énergie et émettre moins, notamment, de CO2. Et puis après, c'est un terme qui s'emploie aussi sur le volet social, notamment au Japon, sur le bien-être, sur le respect, l'état d'esprit japonais, ne pas faire perdre la face, etc. On a un quatrième pilier, c'est atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Donc ça, je ne vais pas développer. Je pense qu'on sera amenés à échanger avec Jeff là-dessus, parce que Jeff est également sur ce sujet-là. Et puis le dernier, c'est inscrire la RSE dans la gouvernance de l'entreprise. La RSE, ça peut apparaître comme un phénomène de mode. On ne veut pas que nous, ça soit un phénomène de mode. Donc on l'inscrit dans notre gouvernance pour que ça soit immuable. Alors vous citez Jeff, justement. On se retourne vers notre lauréat de l'an dernier, de la précédente saison, dans cette catégorie innovation. Jeff Knopfli, cofondateur, CEO de Survoltage. Vous allez nous rappeler un petit peu, justement, ce qu'est Survoltage. Et surtout, vous allez nous donner de vos nouvelles. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire concernant Survoltage depuis cette victoire dans les Coutres-en-Plan, il y a un an ? Merci. Survoltage a continué d'accompagner ses utilisateurs. La communauté a grossi. Il y a désormais un peu plus de 25 000 utilisateurs et plusieurs milliers de foyers qui sont connectés. On y revient ensuite. Et on a aidé cet hiver, parce que l'hiver, c'est terminant actuellement, on a aidé à réduire de 18% les factures d'électricité en moyenne pour les gens qui nous ont suivis et qui ont suivi vraiment dans une démarche au travers d'une application gratuite, disponible pour tous, du moment où on a un compteur Linky et quel que soit le fournisseur chez qui on est. Et les gens ont pu suivre finalement ces défis qui leur ont permis d'économiser, mais surtout d'économiser du CO2. Et comment on fait ça ? C'est vraiment la nature même de survoltage. Survoltage, c'est une infrastructure qui est interconnectée au réseau électrique, notamment au travers du RTE, le réseau de transport d'électricité. Et notre savoir-faire, c'est de moduler la consommation d'électricité en fonction des heures de la journée, parce que tout le monde ne le sait pas. Mais consommer l'électricité le matin ou le soir à 19h n'a pas forcément le même coût écologique, alors qu'on a plein d'outils aujourd'hui à disposition dans le tertiaire, dans l'industrie et chez les particuliers, pour consommer cette électricité au bon moment et sans perte de confort. C'est ça notre savoir-faire. Identifier les heures creuses, les fameuses. Alors, on va parler notamment de cette offre Zen. C'est l'un des projets vraiment du moment sur lequel survoltage travaille. L'idée, c'est justement de mettre en valeur ce thermostat connecté. C'est l'un de vos projets phares du moment. Tout à fait. En fait, il faut bien se rendre compte que depuis une dizaine d'années, l'État a vraiment essayé de subventionner l'isolation de la maison, son enveloppe thermique. C'est-à-dire, on a essayé de subventionner la toiture, l'isolation, les fenêtres pour faire en sorte qu'on ne dépense pas. C'est une sorte d'action, entre guillemets, passive. La maison va mieux se protéger des déperditions. On est passé dans un monde où on va venir subventionner plutôt des choses dans le monde de l'actif, dans le monde de l'électron, de ce qui circule réellement, en subventionnant de la pompe à chaleur, des équipements connectés que vous pouvez contrôler à distance avec votre smartphone, par exemple, pour mieux contrôler le fait qu'un chauffage va démarrer à la bonne heure. Le chauffage va se mettre en veille quand vous partez pour aller travailler. Le chauffage va légèrement baisser dans une chambre au moment de la nuit pour que tout ça soit complètement transparent et automatisé. Et évidemment, c'est une opportunité absolument incroyable pour tout le monde, tous citoyens. Aujourd'hui, l'État subventionne le thermostat connecté pour qu'il soit quasiment gratuit ou gratuit chez tout le monde, quelles que soient les conditions de revenus et quelle que soit la zone géographique en France. Et évidemment, sur Voltage, son métier, c'est de savoir se connecter à n'importe quel type d'appareil énergivore de grandes marques, de toutes les marques qui sont disponibles sur étagères pour les piloter au bon moment et faire en sorte, par exemple, que ce soir à 19h, votre thermostat va légèrement diminuer sa consigne pour laisser passer des usages qui sont normaux et donc éviter de démarrer des moyens thermiques extrêmement polluants pour produire de l'électricité. Alors que tout simplement, vous auriez pu, par exemple, préchauffer sans même y penser votre logement. Alors j'imagine, Laurent, que ça fait écho aussi cette volonté, évidemment, de faire des économies et aussi réduire les dépenses en énergie. C'est aussi quelque chose que vous avez en commun chez vous, NTN, cet objectif aussi d'atteindre la neutralité carbone. C'est dans votre politique interne également. Ça fait écho. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles c'était évident de vous mettre ensemble dans cette catégorie innovation. Voilà. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi survoltage comme lauréat. Tel que ça a été présenté, ça nous paraît vraiment très pertinent et ça fait vraiment écho à ce qu'on fait nous. Alors dans le monde industriel, on est dans deux mondes un peu différents et dans le monde industriel, on a développé des applications qui sont un petit peu sur la même idée, qui nous permettent d'optimiser la performance énergétique de nos moyens. Et là, on rentre vraiment, comme l'a dit Jeff, sur la volonté de contribuer, on doit tous contribuer à l'atteinte de cette neutralité carbone. L'Union européenne nous attend sur une neutralité carbone en 2050. Alors 2050, c'est loin. Donc il faut qu'on fasse des choses dès à présent. Il ne faut pas qu'on se travaille en 2049. Donc on s'est fixé des objectifs de baisse de nos émissions carbone. La neutralité carbone, c'est 80% de réduction, 20% de compensation. Il ne faut pas se leurrer. Et nous, on s'est donné un objectif, notamment sur les scopes 1 et 2, qui sont donc les émissions de nos usines et puis de l'ensemble de nos sites et puis les émissions de nos fabricants d'électricité de réduire à 90% en 2035. Donc on est bien avant 2050. On a une année de référence qui est 2018, la dernière année vraiment avant le Covid. Et puis depuis, on a retrouvé une activité. On est sur une activité, une entreprise avec une activité plutôt stable en termes de chiffre d'affaires et en termes de valeur ajoutée. Donc depuis 2018, on a pour une activité stable, on a déjà réduit de 33%. Donc un tiers de la réduction, on l'a faite sur le résultat 2023. Et donc on a un objectif de faire moins 50% en 2030 et moins 90% en 2035. Et puis pour atteindre cette fameuse neutralité carbone, parce qu'il ne faut pas faire du greenwashing, il faut que ça soit concret, on veut vraiment atteindre le zéro net. Et là, on ira sur ce qui nous restera un peu le talon incompressible. Il faut savoir qu'une entreprise qui n'émet plus de carbone, c'est une entreprise qui n'a plus d'activité. Donc il ne faut pas non plus tirer une balle dans le pied. Donc on aura toujours un talon incompressible et ça sera du crédit carbone. Voilà. Et donc pour faire écho un peu aux solutions technologiques présentées par Jeff, donc nous, ce tiers de réduction, on l'a fait beaucoup par de la sobriété, à la fois chauffage de nos bâtiments et puis beaucoup sur le pilotage de la performance énergétique de nos moyens, donc avec des solutions assez similaires à celles qui ont été présentées. Et on vient de valider un plan d'investissement avec notre maison mère pour investir, pour permettre de continuer cette baisse. Voilà, il faut sortir un peu d'argent, mais c'est rentable dans le sens où on n'est pas sur des temps de retour sur investissement qui sont trop longs. Et donc on a déjà démarré tout ce qui est récupération de chaleur fatale dans une usine. On crée de la chaleur, notamment les fours de traitement thermique. Et donc on a mis des installations de récupération de cette chaleur pour chauffer le bâtiment. On a lancé un plan d'investissement pour des panneaux photovoltaïques. Alors on ne le fait pas ou peu en France, parce qu'en France l'énergie, Jeff le sait bien, elle est très décarbonée. Et donc le panneau photovoltaïque n'apporte pas grand-chose. Par contre, on le fait dans nos sites en Italie, en Allemagne, en Roumanie, où l'énergie est beaucoup plus carbonée. Et puis on a un certain nombre de plans d'investissement qui vont nous permettre progressivement d'atteindre ces objectifs. Ce qui est assez incroyable à se dire finalement, que ce soit dans l'industrie, dans le secteur tertiaire ou bien chez les particuliers, le simple fait de prendre conscience de comment on consomme et de s'y intéresser permet déjà de gagner 15% à peu près pour mieux consommer. Finalement, on se rend compte des choses. C'est notamment aussi ce qu'on propose dans Survoltage pour tout un chacun, de manière très simple, en rentrant son compteur Linky. Tout de suite, on voit comment on consomme, mais on voit aussi comment on consomme et combien on émet de CO2. Sur son propre graphique de courbe de consommation, on voit immédiatement qu'il y a des moments où on a beaucoup consommé, au moment où c'était très polluant. Je suis entièrement d'accord avec Laurent. On a un mix énergétique en France qui est absolument incroyable, qui est très faiblement carboné. Cependant, on est même leader un petit peu là-dedans et on a des réseaux électriques absolument incroyablement performants, proposés notamment par RTE et par Enedis. Et on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que les heures aujourd'hui qui sont carbonées, ce sont les heures, le plateau du matin, notamment en hiver, mais aussi le pic de consommation fait par les particuliers le soir. Il est assez incroyable de se dire qu'un kilowattheure consommé à 19 heures en hiver est jusqu'à 20 fois plus pollué que le même kilowattheure produit par un panneau solaire ce même jour. Donc finalement, on a tout intérêt à essayer de moduler, soit de manière manuelle au début, soit tout simplement en s'équipant de matériel qui font du sens. Parce qu'en plus, ces équipements font eux-mêmes des économies parce qu'ils travaillent pour vous sans même que vous ayez à y penser. Je vous propose à chacun une courte réponse pour revenir sur notre concours Éco-Tremplin et conclure ensemble. Jeff Knuffli, peut-être juste un mot. Qu'est-ce que le concours vous a apporté, l'expérience Éco-Tremplin ? Tout simplement de pouvoir partager avec tous les auditeurs notre solution, échanger avec des industriels, faire en sorte que ce soit connu, reconnu. On a eu la chance de bénéficier de cette-là, comme on a été lauréats de spots publicitaires sur certaines de nos offres qui sont toujours importantes pour nous. Et transmettre notre message. On le fait avec énormément de passion et énormément de conviction. Et c'est important parce qu'on pense qu'on amène notre pierre à l'édifice dans un enjeu qui est sociétal et environnemental. Et Damien Lebrun, Damien, avec NTN, on embarque pour une nouvelle saison de partenariat. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle saison de la part des nouveaux candidats ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? – Écoutez, on aimerait être surpris, challengés, comme je l'ai dit avant. Alors, est-ce que ça sera sur un sujet environnemental comme cette année, sur un sujet social ? Pourquoi pas. Bon, si on reste, parce que l'interview est sur le sujet environnemental, neutralité carbone, il n'est pas exclu qu'on continue sur ce type de sujet. Nous, on est intéressés par tout ce qui est notre scope 3, donc tout ce qui se passe en dehors de l'entreprise et notamment sur notre supply chain, nos fournisseurs et notamment les aciéristes sont une activité qui émet beaucoup de carbone, mais avec un énorme potentiel de réduction de carbone entre des technologies déjà existantes, entre du haut fourneau et de l'arc électrique, on peut avoir un rapport de 10 en termes d'émissions carbone. Et puis, il y a des nouvelles technologies qui sont mises en œuvre sur du haut fourneau, avec de l'hydrogène vert au lieu de charbon. Et puis, le sujet qui est un vrai sujet de réflexion chez nous aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. On a plusieurs modèles économiques en fait, parce qu'on travaille dans l'automobile, l'industrie, l'aéronautique, le ferroviaire, etc. Et dans ces multiples modèles, on en a déjà quelques-uns où on est sur des modèles d'économie circulaire. L'approvisionnement d'acier, parce que quand on est en arc électrique, c'est 95% d'acier recyclé déjà. Et puis, sur l'aéronautique, par exemple, on répare nos produits. On est sur de la réparation, du réemploi. Et on développe aussi des nouvelles gammes, notamment des joints de transmission pour la rechange automobile, avec une gamme de réparations. Donc pour nous, c'est des petits pilotes, c'est un peu à la marge de l'entreprise pour démontrer que ce type d'économie circulaire peut être bénéfique. Alors on en est convaincu pour la planète, mais il faut aussi que ça soit compatible avec les contraintes économiques d'une entreprise. Donc voilà, l'économie circulaire, on en entend beaucoup parler. Il ne faut pas la limiter à penser que c'est que du recyclage. C'est qu'une toute petite partie, le recyclage dans l'économie circulaire. Il y a aussi le fait qu'on rentre sur l'économie de la fonctionnalité. L'entreprise reste propriétaire de son produit. Et pour moi, ça, c'est une clé pour limiter les impacts environnementaux et sociaux du produit. Parce que tant qu'on est responsable, on va agir pour. À partir du moment où l'entreprise vend son produit, on perd un petit peu de responsabilité. Donc voilà, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées, je sais, par différentes strates de l'entreprise et notamment les petites entreprises. Et je pense que là, on peut avoir des bonnes idées en échangeant dans ce cas de cet éco-tremplin. Voilà quelques pistes inspirantes. On espère que ça vous donnera envie, justement, si vous vous êtes retrouvés dans les dires de Laurent, de participer et de candidater à cet éco-tremplin. Merci à NTN, partenaire de cette quatrième saison catégorie innovation. Merci à Survoltage d'être venu nous donner de ces nouvelles après avoir été lauréat dans cette même catégorie l'an dernier. Et on se retrouve très prochainement pour entendre un nouveau binôme dans une nouvelle catégorie de notre concours éco-tremplin. À plus tard. Merci. Merci.